Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on a ici le nouveau skin Félina à récupérer gratuitement le nouveau skin qui vient d'arriver et où on va pouvoir ici obtenir skin plus pioche des récompenses qui sont dingues franchement les meilleures récompenses qu'on a eu depuis bien longtemps en termes de qualité de cadeau littéralement tellement vraiment le skin est incroyablement stylé et vous pouvez l'obtenir gratuitement. Je vais vous montrer exactement étape par étape comment faire pour également pouvoir le récupérer et vous allez voir que vous allez pouvoir donc très facilement l'obtenir en suivant le petit kit que l'on va voir aujourd'hui. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides. Sur le jeu vous avez aussi en description le site DealUp qui référence tous les cadeaux, les skins gratuits donc n'hésitez pas à vous y rendre vous avez le lien je vous le rappelle en description. Alors comme je dis on est sur un skin qui vient et qui est disponible avec la sortie donc du nouveau mode Ranked Reload le mode classé du mode recharge et donc on va pouvoir ici récupérer le skin en faisant coin en montant des niveaux. Comme je dis c'est un skin qui vient d'arriver c'est un skin comme pas mal d'autres qu'on a pu avoir alors le pack est un peu plus stylé mais vraiment le skin vous allez pouvoir l'obtenir très facilement. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a différentes techniques pour atteindre les objectifs qui nous seront demandés. On va devoir monter 25 niveaux pour obtenir la pioche et monter 50 niveaux pour obtenir le skin. Vous allez vous dire oui mais attends 50 niveaux c'est énorme c'est infaisable dites vous très simplement que vous montez des niveaux tout le temps. Mais évidemment juste une chose ceux qui sont alors petite technique et conseil c'est vrai que ceux qui sont pas forcément déjà niveaux 150 ou 200 ont plus d'avantages que les autres. Mais malgré tout vous avez tous les techniques qui vont vous servir parce qu'on va aller très rapidement atteindre ce fameux niveau ici 50. C'est 50 niveaux alors ce sont des niveaux de compte attention bien évidemment à une chose et attention aussi à savoir c'est que ce sont des niveaux de compte qui doivent être montés après l'activation de l'événement. Donc c'est vraiment pas les niveaux que vous avez monté avant qui seront comptabilisés. Maintenant qu'est ce qu'on doit faire je vous ai dit peu importe que vous soyez niveau 100 150 200 ou 0 vous allez tous pouvoir avoir les mêmes chances mais évidemment des techniques seront disponibles uniquement pour ceux qui ont fait certaines choses et ceux qui n'ont pas fait. Alors première méthode je vous rappelle déjà avant de continuer que vous avez le code créateur archi en boutique pour me soutenir un maximum et je vous rappelle que vous avez toujours le site dealhub en description. Alors maintenant on est parti qu'est ce qu'on va pouvoir faire ici en termes donc de montée de niveau alors pour les montées de niveau on a plusieurs possibilités on va partir sur les techniques connues des techniques moins connues et vous allez voir que vous aurez l'entièreté des techniques des méthodes même si certaines ne vous plaisent pas. Attendez la suivante vous allez voir qu'il y en aura bien une qui va vous intéresser. Déjà vous le savez on a les quêtes les quêtes ici d'histoire les quêtes hebdomadaires n'importe quelle quête que vous allez faire dans le mode battle royale vous permettra donc de récupérer énormément d'xp comme vous pouvez le voir ici on a pas mal de quêtes et il y en a encore d'autres qui vont arriver sachant que le pack lui sera disponible pendant un certain temps. On va pouvoir ici obtenir pas mal ici d'xp grâce aux différentes quêtes que l'on va avoir mais évidemment les quêtes comme je dis elles sont disponibles pour tout le monde et c'est là où on a un avantage et un petit désavantage c'est que si vous avez déjà fait les quêtes pour monter vos niveaux vous aurez moins de quêtes à faire donc moins d'xp à récupérer. Mais malgré tout les quêtes hebdomadaires les quêtes quotidiennes sont vraiment des choses qu'il ne faut pas négliger parce que par jour avec des quêtes quotidiennes on peut très facilement on va aller voir ça vraiment pour vous montrer quel point c'est ça tous les jours on peut obtenir 63 000 xp juste avec des quêtes quotidiennes donc c'est quand même pas rien et donc n'hésitez pas à en profiter si on fait une petite combinaison on arrive déjà à récupérer pas mal de choses. Maintenant on a également les glitchs xp ça c'est quand même une technique qui est extrêmement connue et qui va vous permettre vraiment de vous prendre 1, 2, 3, 4 niveaux très facilement par glitch et même si on les fait en boucle on va très rapidement atteindre les 50 niveaux mais ça vous allez voir vous allez avoir un article complet sur le site DealHub qui va vous référencer tous les meilleurs glitchs à faire sur Fortnite avec cette nouvelle saison vous avez également sur la chaîne YouTube des glitchs qui sont déjà présents et d'autres qui vont arriver donc n'hésitez pas à rester connectés bien évidemment. Alors les glitchs xp il faut y faire attention les glitchs xp ont des choses bien spécifiques parce que maintenant il y a des glitchs xp avec du timing d'autres sans timing mais dans tous les cas il faut bien faire ce qui fonctionne attention à ça parce que en fait vous êtes vite arrivé à vous faire un glitch où vous passez un quart d'heure à attendre et finalement le glitch ne fonctionne plus. Alors faites vraiment attention à quel glitch vous faites et n'hésitez pas à rester connectés sur le site DealHub parce que sur le site DealHub vous allez avoir un article complet dans la journée qui va arriver et qui va vous montrer des glitchs incroyables que vous allez pouvoir faire et ainsi obtenir beaucoup d'xp. Maintenant donc les glitchs c'est une très bonne chose mais vous avez également le fait de jouer le jeu en mode Battle Royale en mode Reload également en mode également Lego Rocket Racing bref n'importe quel mode. Alors c'est vrai que moi je vous conseille n'hésitez pas à faire cette technique d'xp qui est extrêmement intéressante qui va vous demander d'aller dans le mode Battle Royale. Et dans le mode Battle Royale qu'est-ce qu'on va faire on va ouvrir des coffres tout simplement ouvrir des coffres dans le mode BR vous permet de récupérer de l'xp ouvrir des coffres vous permet de récupérer de l'xp ouvrir plusieurs coffres plusieurs xp et ainsi de suite vous allez faire des boucles comme ça d'xp extrêmement simplement. Si on va également dans le mode Rocket Racing pourquoi le mode Rocket Racing plus particulièrement parce que c'est un mode ici qui permet de récupérer de l'xp avec également ici des quêtes quotidiennes une nouvelle fois qui sont existantes ici qui nous permettent également en faisant cette fois-ci beaucoup plus de quêtes 9 quêtes mais de récupérer 60 000 xp et même 70 000 puisque on va faire les 9 quêtes donc 9 000 xp puisque les quêtes donnent 1000 60 000 pour les objectifs bonus et le 1000 qui reste c'est en fait en jouant vous allez gagner de l'xp sans rien faire même sans vous en rendre compte donc ça c'est toujours intéressant bien évidemment à en profiter à récupérer tout ça. Vous avez ici également l'enfer balnéaire ici donc les quêtes on va dire hebdomadaires qu'on peut appeler ici qui nous permettent donc de récupérer énormément d'xp via ces différentes quêtes elles ne donnent pas forcément énormément d'xp mais en soi elles sont toujours présentes et elles permettent très facilement d'obtenir donc 5 000, 5 000, 5 000 et à la fin très facilement on atteint le niveau qui passe. A savoir une chose également n'hésitez pas si vous avez la flemme dans les modes festival ou le mode rocket racing n'hésitez pas à faire les quêtes où on n'est pas loin. Regardez ici on est à 70 000 sur les 115 000 ça se fait très facilement on obtient ici 15 000 derrière n'hésitez pas d'en voir regardez bien 18 sur 20 hop là ça on n'est vraiment pas loin d'aller atteindre le petit palier des 5000 xp une nouvelle fois. Donc n'hésitez pas à ne pas prendre 40 ans à faire du rocket racing c'est pas forcément le but c'est un mode qui est long en termes de quêtes ou de missions et c'est un mode qui n'est pas forcément le plus rentable en termes d'xp mais si on a un palier qui peut nous intéresser à récupérer pas mal d'xp on le prend. Mais évidemment moi ce que je préconise c'est toujours les quêtes, quêtes hebdomadaires du mode battle royale mais évidemment les quêtes également quotidiennes toujours on peut les faire en même temps et les quêtes du récit aussi au passage si on arrive à faire cette petite boucle c'est pas mal et les glitch xp par contre ça vous les retrouverez sur le site d'ealhub je vous le rappelle mais également avec cette chaîne il y en a énormément déjà référencés et d'autres qui vont arriver très prochainement donc n'hésitez pas à rester connectés et vous pourrez retrouver énormément de glitchs qui vous permettront très facilement et légalement surtout de récupérer un match. maximum d'xp donc n'hésitez pas à en profiter alors vous le savez comme le dit vous avez deux paliers un niveau 1,25 niveau 1,50 niveau mais vraiment c'est un skin qu'il faut absolument obtenir pourquoi parce que en fait tout simplement c'est un skin qui a beaucoup de valeur mais surtout un skin qui arrivera en boutique prochainement pourquoi parce que c'est un skin et n'importe quelle récompense maintenant qui est donnée gratuitement ou de manière payante de la n'importe quelle manière arrivera en boutique prochainement et donc c'est pour ça qu'il faut absolument profiter de pouvoir ici récupérer ce skin là qui est adaptatif on va l'appeler comme ça pourquoi parce qu'il s'adapte au rang que vous aurez dans le mode classé et même plus tard donc ça veut dire que si vous avez un rang la saison prochaine qui est plus élevé bah le skin s'adaptera à votre rang peu importe le temps peu importe la saison et ça c'est extrêmement intéressant et donc c'est pour ça que ce skin a beaucoup de valeur c'est pour ça que ce skin coûtera extrêmement cher quand il arrivera et c'est pas lorsqu'il arrive enfin c'est pas s'il arrive c'est qu'il arrivera il faut juste une question de temps mais en tout cas n'hésitez pas à le récupérer c'est un skin dingue félina avec sa pioche adaptative en termes de couleur au niveau de votre rang du mode classé donc n'hésitez pas à le récupérer dès maintenant vous avez toutes les techniques toutes les méthodes pour profiter de récupérer un maximum de niveau de monter un maximum de niveau facilement et rapidement sur fortnite je vous rappelle que vous avez toujours en description le site dealhub c'est ce site qui référencera toutes les méthodes pour gagner de l'xp mais également tous les glitch xp seront référencés sur le site dans un article complet donc n'hésitez pas à retrouver le site le lien en description et sur ce même site vous avez également tous les cadeaux les skins gratuits à récupérer donc n'hésitez pas à en profiter dès maintenant